Donc tout le monde est prêt, les élèves. Bonjour tout le monde, bonjour de nouveau. Bonjour. Bonjour. Je veux vous rappeler un petit peu de ce qu'on a déjà travaillé hier concernant le texte, ça va? Oui. Bonjour. Moi je n'ai pas... Oui, Adel. Mais moi je n'ai pas de connexion. Ça va, ça va. D'accord. Donc on a déjà dit, on a hier regardé l'illustration du texte, on a dit qu'il y a quatre enfants, on a deux garçons et deux filles. Peut-être on a dit qu'ils sont en train de faire des bêtises, on ne sait pas, ils glissent sur l'escalier donc. Après la lecture du texte, on va savoir qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire, n'est-ce pas? Oui. Et puis on a travaillé, on a dit que veut dire le schéma ou bien que veut dire narratif. On a dit narratif, ça vient du verbe narrer, c'est-à-dire raconter. Alors, on va raconter l'histoire de qui dans ce texte? Claude Roy. Donc Claude Roy, c'est l'auteur, mais on va raconter l'histoire de qui? Claude Roy, on va raconter l'histoire de qui? Ah, les quatre enfants, les deux filles, les deux garçons. Claude Roy, c'est l'auteur de qui? Oui, Nadia. Et la page? Quelle page? Quelle page? Page 64, Nadia. Tu suis avec moi dès le début, n'est-ce pas? Réveillez-vous et suivez bien avec moi. Pamela, tu n'as pas encore pris ton livre. Qu'est-ce que tu attends? Combien de fois j'ai dit prenez le livre vrai à la page 64? Suivez bien avec moi, vite. Donc, oui, Layana, dis-moi, on va raconter l'histoire de qui dans ce texte? On va raconter l'histoire des deux filles et des deux garçons. Très bien. Donc, on va raconter l'histoire des petits enfants qui se trouvent sur l'escalier. Donc, peut-être, ils se disputent avec l'escalier. Alors, on va voir que va-t-il se passer entre l'escalier et les quatre enfants. Que veut dire la révolte? Que veut dire la révolte? La révolte, les élèves, ça vient du verbe se révolter. D'accord? Se révolter, c'est-à-dire se rebeller. Par exemple, parfois, vous êtes énervé, vous êtes fâché de vos parents. Alors, vous, vous rebellez de vos parents. C'est-à-dire, vous n'obéissez pas à vos parents. Vous êtes énervé, vous êtes fâché. D'accord? C'est la révolte. Donc, vous faites le contraire de ce que vos parents vous disent. D'accord? Donc, l'escalier va faire maintenant quelque chose de mauvais. On va voir qu'est-ce qu'il va faire aux quatre enfants. Il va se révolter. D'accord? Oui. Suivez très bien avec moi. Narratif. Non, il y a Ahmad. Je ne viens pas de dire le type de la phrase. Je viens de dire le type du texte. Lorsque je raconte quelque chose. Oui, Laïana. Le schéma narratif. Très bien. Donc, le schéma narratif. Alors, on dit que le texte est de type narratif. Donc, le texte est de type narratif. Elle a écrivé cette phrase en vous. Pour ne pas oublier. Je vous demande quel est le type du texte. Vous allez me dire que le texte est de type narratif. On a dit que veut dire narratif, c'est-à-dire on va narrer quelque chose, on va raconter quelque chose. Ça va? Le type du texte est narratif. Et on a dit que veut dire narratif. N'oubliez pas que veut dire narratif. Narratif, c'est-à-dire raconter. Narrer, ça vient du verbe narrer, c'est-à-dire raconter. Prenez un crayon mine à la main pour écrire tout ce que je viens de le dire. Alors, le type du texte est narratif. C'est clair que veut dire narratif? C'est-à-dire je veux raconter l'histoire des enfants, de l'escalier. Et on va voir l'histoire de qui on va raconter dans ce texte. Bonjour, Lien. Moi, j'écris tout. J'ai tout écrit très bien. Suis avec nous. Bonjour, Lien. Bonjour, Lien. Mets-toi bien, Yannadia. Ne te couche pas. Assieds-toi bien et mets-toi bien devant l'écran. Considère que tu es en classe. Ça va. Donc, je commence la lecture du texte. Je veux commencer par le chapeau. Faites très bien attention pour comprendre bien le texte. La révolte de l'escalier. Alors, on a dit c'est quoi? C'est le? La révolte de l'escalier. C'est le titre. En fait, c'est le titre du texte, n'est-ce pas? Le titre du texte, oui. Je veux commencer par l'introduction, par le chapeau. Laissé à la garde d'un grand-père trop occupé à dormir et surveillé par Nounou, quatre enfants passent leur temps à faire des bêtises. Même les objets de la maison, de la maison, n'en peuvent plus. Donc, d'après ce petit extrait, d'après le chapeau, qui peut me dire qui sont les personnages présentés? Quels sont les personnages de ce texte? Les quatre élèves. Oui, les quatre élèves. Alors, on est complètement à la question. Les quatre, ou bien, écoutez, écoutez l'un l'autre, s'il vous plaît. Les personnages de ce texte sont les quatre, tu as dit les quatre élèves, ça va. Donc, et plutôt, ce sont les quatre enfants, comme on a dit dans le chapeau. Alors, premièrement, on a les quatre enfants, n'est-ce pas? Donc, premièrement, on a les quatre enfants. Est-ce qu'il y a d'autres personnages mentionnés dans le chapeau? Oui. Oui, Arda. Non, oui. Vous avez la langue de parler, ne parlez pas tous en même temps. Je n'arrive pas à bien vous écouter. Oui, Arda. Mais c'est le grand-père. D'accord, on a le grand-père. Le grand-père. Un grand-père. Qui est le grand-père? Donc, c'est le grand-père des quatre enfants. Qui aussi, Alayana? Nounou. Très bien. On a aussi Nounou. Donc, les personnages de ce texte sont... Mais c'est Nounou. Je veux te dire. Donc, les personnages de ce texte sont le grand-père, Nounou et les quatre enfants. D'accord? Donc, laissé à la garde d'un grand-père est trop occupé à dormir. Que fait le grand-père tout le temps? Et aucun fait à dormir. C'est-à-dire, le grand-père... Toujours, toujours, passe son temps à dormir. Les quatre enfants sont gardés par le grand-père, c'est-à-dire, ils restent avec leur grand-père. Mais celui-ci n'arrive pas à bien les garder parce qu'il passe son temps toujours à dormir, n'est-ce pas? Et surveillé par Nounou. Donc, ces quatre enfants sont surveillés par Nounou. Nounou, c'est la servante, ou bien c'est la surveillante. D'accord? Qui surveille les petits-enfants. D'accord? C'est Nounou. Alors, les quatre enfants se trouvent chez leur grand-père qui passe tout le temps à dormir. Et Nounou, c'est celle qui surveille les quatre enfants. Maintenant, que font ces quatre enfants? Que font les quatre enfants? Faire beaucoup de bêtises. Très bien. Les quatre enfants passent... Regardez le chapeau. Les quatre enfants passent leur temps à faire des bêtises. Donc, on a su maintenant que les enfants sont très turbulents et ils passent toujours, toujours leur temps à faire des bêtises. Alors, on va voir qu'est-ce qu'ils ont fait dans ce texte. Ça y est? Oui. Même les objets de la maison n'en peuvent plus. Alors, ils ont tout fait dans la maison parce qu'ils ont fait beaucoup de bêtises. Alors, les objets de la maison aussi. On va voir qu'est-ce qu'ils ont fait par les objets de la maison. Ça va? Oui. D'accord. Yeah. Donc, jusqu'à maintenant, c'est clair. Donc, on a pu avoir une idée concernant le texte. Qu'est-ce qu'ils sont les personnages? Que font-ils? Où se trouvent-ils? N'est-ce pas? Oui. Je continue. Le jeudi... Suivez avec moi, s'il vous plaît. Le jeudi matin, quand les enfants se levèrent. Qui peut me dire quand l'action se passe-t-elle? Quand l'action se passe-t-elle? Oui, Layana. Suivez bien. L'action se passe le jeudi matin. Très bien. Alors, l'action se passe le jeudi matin, les élèves. Donc, quand l'action se passe-t-elle? Le jeudi matin. Alors, c'est le temps de l'histoire. Quand? C'est le jeudi matin. Prenez le crayon à la main pour écrire à chaque fois toutes les informations. Alors, quand l'action se passe-t-elle? C'est le jeudi matin. Quand les enfants se levèrent. Alors, lorsque les enfants se sont réveillés, l'action s'est passée. On va voir que s'est-il passé lorsqu'ils se sont réveillés. Alors, les élèves, on a dit quatre enfants. Est-ce qu'on a pu savoir quel est le nom de chaque enfant, de chacun de ces enfants? D'après le charbon? Est-ce qu'ils ont mentionné le nom des quatre enfants? Non, on n'a pas mentionné, on n'a pas dit quel est le nom de chaque enfant. On va voir dans le texte comment s'appelle chacun de ces quatre enfants. Ça va? Oui. Donc, le jeudi matin, quand les enfants se levèrent, deux points. On ouvre les guillemets. Qui peut me dire ici qu'est-ce qu'on a? Lorsqu'on a deux points et des guillemets, alors c'est temps? C'est-à-dire que quelqu'un va parler. Donc, comme elle a dit Layana, Adel et Ahmed, ils ont dit que quelqu'un va parler, alors c'est un dialogue. Donc, deux points et guillemets, c'est le début d'un dialogue. On va voir qui va prononcer cette réplique, qui va parler maintenant. « Qu'allons-nous démonté aujourd'hui? » Demande à Eric. Qui peut me dire qui a prononcé cette question? Mais c'est Nounou. C'est Eric. Regardez bien. « Qu'allons-nous démonté aujourd'hui? » Demande à Eric. Qui a prononcé cette question? Oui, c'est plutôt Eric. « Demande à » c'est le verbe de parole, n'est-ce pas? On a déjà travaillé le dialogue au début de l'année. Donc, « Demande à » c'est un verbe de parole. Alors, le premier enfant, je veux… Le premier enfant, il s'appelle quoi? Eric. Le premier enfant s'appelle Eric, d'accord? On va voir le nom des autres enfants. Qu'est-ce qu'il a dit, Eric? « Qu'allons-nous démonté aujourd'hui? » C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui? Maintenant, il y a quelqu'un qui va répondre à Eric. Est-ce que… Donc, il faut y avoir un autre personnage qui va répondre. « Hermine, Hermine. » D'accord, il y a Ahmad. Donc, c'est pour cela que j'ai ajouté le tiré. Parce que quelqu'un va répondre, le personnage va changer. Alors, il faut mentionner ces paroles par un tiré. Alors, vous vous êtes appelé des caractéristiques du dialogue? Les deux points, les guillemets, le verbe de parole et le tiré. Ça va? Oui. Maintenant, on va voir qui va répondre à la question d'Eric. On va démonter les boules de cuivre de l'escalier pour voir ce qu'il y a dedans de Greta Hermine. Qui a répondu à Eric maintenant? Qui a répondu à Eric? C'est… Hermine. Très bien, c'est Hermine. Donc, le deuxième. Ou bien, Eric, c'est le nom du premier garçon. Hermine, c'est le nom de la fille. Donc, c'est le deuxième enfant. Donc, jusqu'à maintenant, on a pu savoir le nom des deux enfants. On a Eric et Hermine. Ça y est? Oui. Oui. Parce que lorsqu'on va répondre aux questions, on va trouver ça très facile. Oui. D'accord, je continue? Oui, oui. Très bien, dire-t-il. Donc, ils disent ensemble. Hermine et Eric disent très bien. Est-ce qu'on a su quel est le nom des deux autres enfants? Non. 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 Non, on a seulement su le nom des deux enfants, Eric et Hermine. Ça y est? Oui. Oui. Et suivez très bien avec moi pour comprendre. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire aujourd'hui, les élèves? Ils vont démonter les boules de l'escalier. Vous avez vu les boules de l'escalier, c'est-à-dire qu'ils vont passer les boules de l'escalier. Pour quoi faire? Pour voir ce qu'il y a dedans. Ils vont enlever les boules de l'escalier, c'est-à-dire cette boule et cette boule, pour savoir qu'est-ce qui se trouve dans ces deux boules. Ça va? Oui. Donc, à votre avis, est-ce qu'un enfant sage fait cela? Si vous avez un escalier comme celui-ci à la maison et il y a des boules, est-ce que vous enlevez les boules pour savoir qu'est-ce qui se trouve dedans? Non. Non. Alors, vous voyez comment ces enfants sont turbulents et ils ne sont pas du tout sages. ils font des bêtises. Oui. On va voir maintenant, que va-t-il se passer? Vous avez aimé le texte? Un peu. Oui, mais on n'a pas su parce que tout ce qui va arriver. À la fin, on va voir tout. Et ils se précipitèrent dans l'escalier pour commencer. Donc, que veut dire ils se précipitèrent dans l'escalier? Alors, chacun de, comme vous voyez dans l'illustration, se met dans l'escalier pour commencer à démonter les boules. Mais l'escalier qui les avait entendus ne les accueillit pas comme d'habitude. Alors, maintenant, l'escalier est quelqu'un qui est très intelligent. Il a entendu les enfants parler. Il les avait entendus ne les accueillit pas comme d'habitude. Donc, il a entendu que les enfants vont démonter les boules. Donc, maintenant, il va agir. Il va faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il va faire l'escalier à votre avis? Qui peut me dire? Imaginez, à votre avis, que va-t-il faire l'escalier? Moi, je suis. Oui, Layana. Un escalier est une chose solide. Non. Non, non, non. Ne lis pas le texte. Toi, imagine, à ton avis, lorsqu'il a entendu les enfants qu'ils vont faire cela, qu'est-ce qu'il va faire lui-même? Il va mettre le tapis tombé pour les enfants tombés, pour les enfants tombent. Peut-être. Très bien. Peut-être, il va faire glisser le tapis pour que les enfants tombent par terre. Alors, mais comment il va glisser le tapis? Qui peut imaginer que va-t-il se passer? Très bien. C'est une très bonne idée, Layana. Qui peut me dire aussi, à votre avis, que va-t-il faire l'escalier? Pour se venger des petits enfants? Tamela, fais attention. Linn aussi. Oui, Adel. A ton avis, que va-t-il faire l'escalier aux enfants? Quoi? Il n'a pas écouté. Qu'est-ce qu'il va faire l'escalier, à ton avis, pour les enfants? Il a entendu les enfants dire qu'ils vont démonter les boules. Alors, à son tour, il va réagir. Oui. Il va faire quelque chose aux enfants. À ton avis, si tu imagines... Oui. Si tu imagines qu'est-ce qu'il va faire? Peut-être qu'est-ce qu'il... Layana a dit qu'il va faire glisser le tapis. Toi, qu'est-ce que tu peux dire? Je peux dire qu'il veut faire comme Layana, le tapis seulement. Peut-être qu'il va faire glisser le tapis pour que les enfants tombent. Ça va? Alors, on va continuer la lecture pour savoir qu'est-ce qu'il va faire l'escalier. Ordinairement, un escalier est une chose solide. solide. Donc, comme on sait généralement, tout le monde sait que l'escalier, c'est une chose solide, ferme et résistante. C'est-à-dire, c'est quelque chose de dur, de béton, n'est-ce pas? Personne ne peut faire bouger l'escalier. Est-ce que vous pouvez bouger l'escalier de sa place? Est-ce que vous pouvez ne pas faire l'escalier? Non. Non, parce que c'est une chose qui est solide, qu'on ne peut pas la faire bouger. D'accord? Donc, comment est l'escalier? C'est une chose solide. Donc, ce sont les adjectifs qui décrivent l'escalier. solide. On va écrire. Non, non, non. Seulement souligner. Donc, c'est une chose solide, ferme et résistante. C'est l'escalier. D'accord? Sur laquelle on se sent bien à l'aise, content, c'est marcher. C'est-à-dire, lorsqu'on monte les escaliers, si on monte calmement et doucement, on va se sentir à l'aise si on sait bien marcher, n'est-ce pas? Oui. Est-ce qu'on va tomber si on marche lentement et consciemment sur l'escalier? Non. Non. Ce jour-là, donc, ce jour-là, c'est-à-dire quand? C'est-à-dire le jeudi matin. Ce jour-là, l'escalier avait un drôle d'air. Un drôle d'air, c'est-à-dire l'escalier est aujourd'hui très fou. On va voir que va-t-il faire. Il ondulait comme une couleuvre dans l'herbe. Que veut dire ondulé? On a donné le sang dans le lit. Qui peut me lire? Ondulé? Oui, là, il y en a. Que veut dire ondulé? Regardez. Bougez comme les vagues. Ah. Bougez comme les bobucs. Les vagues. Que veut dire les vagues? Les vagues de la mer. C'est-à-dire le monde. Oui. Oui. Il ondulé, c'est-à-dire il va bouger comme les vagues. Tout le monde a déjà vu comment les vagues de la mer bougeaient, n'est-ce pas? Oui. En haut et en bas, et je ne sais pas comment. Donc, maintenant, l'escalier, qu'est-ce qu'il va faire? Il va ondulé, il va bouger comme les vagues. Oui. Comme une couleuvre dans l'herbe. Il oscille de gauche à droite. Qui est-il? C'est l'escalier. Qu'est-ce qu'il fait? Il oscille. Que veut dire oscille? Oscille. C'est-à-dire se balancer. C'est-à-dire? Se balancer. C'est-à-dire? Se balancer. Alors, il bouge comme les vagues et il oscille, c'est-à-dire il se balance. Vous savez que veut dire se balancer, n'est-ce pas? Oui. C'est-à-dire? Oui. Très bien. Donc, il se balance. Alors, vous imaginez l'escalier maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Vous êtes en train d'imaginer la situation? Oui. Il oscille comme les vagues et il se balancer. Alors, est-ce que vous avez déjà vu un escalier qui fait comme ça? Non. 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 Donc, c'est quelque chose d'imaginaire, il y a Pamela. À chaque fois, je veux dire, Lynn et Pamela, faites attention. Qu'est-ce que je suis en train de dire, Pamela? Oui, Pamela, tu peux répéter ce que je suis en train de dire? Tu as dit que l'oscillier, c'est le balance. Oscillier, c'est-à-dire se balancer. Qui est en train de se balancer? L'escalier. L'escalier est en train de se balancer, n'est-ce pas? D'accord, fais attention avec nous, Pamela. Le garçon. Donc, l'escalier est en train de se balancer. Il oscille de gauche à droite, c'est-à-dire il se balance. Parfois à gauche, parfois à droite, n'est-ce pas? Vous imaginez la situation de l'escalier? Donc, c'est quelque chose d'imaginaire. On raconte quelque chose qui n'est pas réel. Parce que jamais on a vu dans la vie un escalier qui bouge. Et qui parle encore et qui l'entend. Qu'est-ce que les enfants ont dit? Est-ce qu'un escalier peut écouter? Est-ce qu'il a des oreilles pour écouter, pour entendre? Non, pas du tout. C'est quelque chose d'imaginaire. Quand on voulait s'accrocher à la rampe, celle-ci devenait molle comme un bâton de guimauve. Alors, regardez combien de comparaisons on a dans ce texte. Qui peut me relever la comparaison? Ici, on a la première comparaison. Comme une couleur dans l'herbe. On a l'outil de comparaison comme... Vous vous rappelez c'est quoi la comparaison? T'espire. Ça va? Oui. Et ici, quand on voulait s'accrocher à la rampe, c'est-à-dire lorsqu'on va se mettre à la rampe, c'est la rampe. D'accord? Vous avez su c'est quoi la rampe? Oui. J'aimerais dire la rampe. Oui. Oui. Alors, celle-ci devient molle comme un bâton de guimauve. Que veut dire molle? C'est-à-dire, elle est très lâche. On peut... Elle n'est pas du tout solide. D'accord? Oui. Oui. Donc, ici, on a une deuxième comparaison comme un bâton de guimauve. Je peux trouver directement la comparaison d'après l'outil comme... Je veux terminer cette dernière phrase et je veux arrêter parce qu'il n'y a que cinq minutes. C'est quoi guimauve? Guimauve, c'est quelque chose de très mousse, c'est-à-dire il n'est pas dur. D'accord? Oui. C'est-à-dire comme la pâte à modeler. C'est-à-dire comme la pâte à modeler. Est-ce que la pâte à modeler est dure? Nous, on peut la déformer. Ça va? Oui. Le tapis frétillé. Maintenant, on a dit l'escalier, il a bougé comme les vagues. Il est allé de droite à gauche, de gauche à droite, n'est-ce pas? Maintenant, c'est le tour de qui? C'est le tour du tapis. Du tapis. Que fait le tapis maintenant? Il frétillé sous les pieds. Que veut dire frétiller? Regardez le lexique. Bouger comme un poisson. Bouger comme un poisson. Vous savez comment le poisson nage, n'est-ce pas? Alors maintenant, le tapis fait comme un poisson. Il frétillé sous les pieds. Donc, vous avez su maintenant pourquoi ce garçon est accroché à la rampe? Donc, le tapis frétillé sous les pieds comme un pot de chat qu'on caresse à rebrousse-poil. Donc, on a ici une deuxième comparaison qui est comme une peau de chat. N'est-ce pas? Donc, vous savez comment le poisson yalayana bouge dans l'eau, n'est-ce pas? Comment il nage? Oui. Donc, le tapis maintenant est en train de frétiller comme le poisson sous les pieds. Donc, c'est pour cela que vous avez compris maintenant pourquoi ce garçon est accroché à la rampe. Regardez où il met ses mains. Parce que le tapis est en train de glisser sous ses pieds. Il n'arrive pas à se mettre debout, à se mettre bien. Ça va? Oui. Donc, jusqu'à maintenant, c'est compris les élèves? Oui. Tout est compris jusqu'à maintenant? Oui. Alors, on va arrêter aujourd'hui ici parce qu'il n'y a plus du temps. Seulement, ce que je veux vous demander pour demain, c'est à bien lire ce qu'on a expliqué, c'est-à-dire cette page. D'accord? Du titre jusqu'à rebrousse-poil. Vous faites une très, c'est-à-dire vous lisez le texte plusieurs fois à la maison. D'accord? Ce n'est pas trop long. Alors, essayez de répéter, de bien lire le texte plusieurs fois pour bien comprendre et pour avoir une bonne lecture. Ça y est? Oui. Et demain, on va continuer la suite. Ensuite, on va savoir que s'est-il passé après tout cela. Donc, vous avez compris c'est quoi la révolte de l'escalier? Oui. L'escalier s'est révolté, donc il se venge des enfants. Il a commencé à frétiller, le tapis a bougé et je ne sais pas quoi pour faire tomber les quatre enfants. Ça va? Oui. Donc, demain, on continue la suite. On a la deuxième partie du texte. On continue son explication et on peut tout savoir. Ça y est, mes élèves? Est-ce que quelqu'un a vu nous avant de quitter? Non. Au revoir. Au revoir, mes petits. À demain! Au revoir. À demain! Au revoir. Au revoir, au revoir, au revoir.